A Alençon, un grand rendez-vous était organisé aujourd'hui pour les professionnels de la filière bois, de la région mais aussi d'Angleterre. Chacun a pu échanger avec des nouveaux clients, des fournisseurs et prospectés. Thème de ces premières rencontres, de l'utilisation au recyclage des matériaux biosourcés. Dans l'Orne, le dynamisme de la filière se manifeste dans la recherche de nouveaux matériaux, notamment comme le sélin, mélange de bois et de polymère. Le traitement de la ressource prend aussi une toute autre dimension quand neuf siris s'absocie pour produire plus. Jean-Pierre Bonnefond et Damien Mignot. La Michène, une série unique en son genre, une production de 250 m3 par mois de lames de parquet, un équipement de trois caméras pour visualiser et sélectionner instantanément les bois selon leur qualité. Une garantie pour passer du stade artisanal au stade industriel. L'objectif c'est d'optimiser au maximum les produits livrés par nos actionnaires, c'est-à-dire optimiser les qualités. Ce qu'ils faisaient auparavant bien sûr, mais par contre avec des petits volumes. Donc ils avaient des difficultés à faire des camions complets très rapidement. La matière première, les 25% de bois résiduels extraits des grumes de chêne. Avec ou sans nœud, les lames sont toutes classées selon leur qualité. Le système de vision par vidéo a permis d'augmenter de 30% les volumes traités. On a des clients différents qu'on n'aurait pas forcément eu les uns ou les autres individuellement dans nos petites structures. C'est quand même un regroupement de petites structures qui font entre 8 et 20 salariés sur un projet donné. Ce qui nous permet d'être plus productifs, plus efficaces sur la production et de prendre des marchés de taille qu'on n'aurait pas pu prendre avant. Le Célin, 40% de polymère et 60% de bois. La nouveauté des matériaux biosourcés est née dans ce laboratoire de l'Institut de Plasturgie d'Alençon. Une matière thermoformable, fruit de la recherche d'un industriel, d'un ébéniste de la Manche et des chercheurs de l'ISPA. C'est un matériau qui va donner des nouvelles choses au niveau du design. On espère même révolutionner le design du meuble. Donc au-delà de l'aspect biosourcé et sympathique du monde écologique, c'est au niveau économique et au niveau design. On va, j'espère, avoir une approche encore plus forte et révolutionnaire. Encore à la recherche de partenaires, l'équipe du Célin espère lancer sa production en 2013. Un partenaire qui s'est peut-être déplacé lors de cette journée de rencontres et de rendez-vous d'affaires.